Quand l'heure de la vérité sonne, il faut la faire exploser parce que cette assemblée n'aurait plus de sens si ce n'est pas pour triompher, triompher la vérité, le droit, la justice et l'équité. Oui, Marcel, on ne sait pas ce qu'il va dire, mais je crois que ce n'est pas un petit accusé, c'est un témoin majeur dans cette affaire. Et tout comme la police scientifique va exhumer les corps qui ont été enterrés dans des endroits que nous cherchons à identifier, les faits de la cause peuvent être exhumés à tout moment de la procédure. C'est à quoi Marcel veut s'exposer pour que si le tribunal des hommes doit le condamner, pour le temps qui sera d'ailleurs prescrit, que dans l'âme, dans le conscient, dans le subconscient, qui se sentent délivrés, le répentir, c'est ce à quoi Dieu nous appelle. Et je crois que c'est ce à quoi il veut parvenir. Nous ne préjudons pas de ce qu'il va dire, nous ne savons même pas pourquoi. Mais pourquoi des fuites en avant ? Que ça soit fait avant ou après, mais je crois que la défense divisée ne s'oppose pas à ce que Marcel ait la parole et que les bases légales ont été sérieusement, véritablement évoquées par le parquet. La manifestation de la vérité. S'il peut participer, pourquoi ne pas lui donner la parole ? Pourquoi avoir peur de mourir quand on doit mourir ? Monsieur le Président, à vous l'imperium, à vous la décision, vous avez la base légale. Je crois qu'elle est opposable à la partie civile, à la défense, tous bords confondus. A vous la décision, Monsieur le Président. Merci.